Nous avons un plan de travail sectoriel, jeunesse, que nous déroulons depuis le démarrage de cette pandémie au niveau national. Mais il était important également que nos structures dédiées puissent également jouer leur partition sur le plan local. Surtout que la contamination a pris des proportions communautaires et que les mouvements de jeunesse, les éducateurs-pères ont un rôle extrêmement important à y jouer. C'est pour cela que notre partenaire traditionnel, le Fonds des Nations Unies pour la Population, que je remercie au passage, a bien voulu nous donner l'occasion de réorganiser notre plan de travail annuel pour y intégrer cet important lot que nous venons aujourd'hui vous livrer. C'est dire l'importance de ce don à l'endroit de la jeunesse pour pallier un peu l'avancée, si je puis dire, amener cette approche communautaire de la riposte. C'est dire l'aspect central de la jeunesse face à ce Covid. Donc rappeler que sans la jeunesse, sans cet engagement ferme de notre jeunesse, il serait difficile d'apporter une solution à l'avancée du Covid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada